Ça fait plus pigeon moi. Pigeon de Paris. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je serai contente de recevoir sur la chaîne de Sephora une amie qui m'est très chère donc c'est Christelle de l'Instagram French Makeup donc Christelle qui est maquilleuse professionnelle. On va profiter de la nouvelle gamme de Kat Von D, il y a des couleurs assez fun qu'on ne trouve pas dans notre marque pour faire le Rainbow Bro Challenge et avec les produits plus classiques on va vous montrer aussi comment faire nos sourcils pour tous les jours donc du coup restez bien tout au long de la vidéo. Donc c'est parti pour le Rainbow Bro Challenge ça ne va sûrement pas être un résultat parfait mais le but est de faire un crash test et de voir si c'est facile à faire ou pas donc je vais commencer avec le jaune à la tête du sourcil du coup. J'ai le stress. Moi je serai toi, je ne commencerai pas par la tête. Ah ouais ? Bah c'est le plus dur, il m'a mieux le garder pour la fin. Moi je vais commencer par le rouge alors et moi je vais utiliser le pinceau 70. C'est le 70 que tu as aussi oui c'est pas celui avec ses trois petites dents. Alors moi ce que je vous conseille c'est d'en mettre un petit peu sur le dos de votre main ou sur une palette. Pouvoir venir repiocher à chaque fois dedans. Je pense que ça va donner notre truc... Je ne sais pas non plus. Je vais maintenant utiliser le rose qui s'appelle magenta. Alors. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire les gars ? Je suis en train de faire n'importe quoi moi. Hyper content que je l'ai pris. Maintenant je vais prendre le bleu qui s'appelle Satellite Blue que je vais mettre au milieu de mon sourcil. Genre cela. Le bleu est ouf quand même. Le bleu il est sublime. Et vous allez vous dire mais dans quelles circonstances n'empêchent qu'on va utiliser ces produits colorés pour les sourcils. Une fille qui a les cheveux rouges, les sourcils rouges, une fille qui a les cheveux roses, les cheveux bleus, ils veulent peut-être avoir les sourcils la même couleur que leurs cheveux en fait et jusqu'à maintenant ils étaient avec des crayons pour les yeux, des fards. Là au moins ils auront les produits exprès pour et ils peuvent les utiliser aussi en tant que liner et même en tant que mascara. Je crois que j'avais entendu. Ça fait à faire moi. Ça fait plus pigeon moi. Pigeon de Paris. Le vert est très vert. Et alors pour la tête on va mélanger le jaune et le bleu. Et ce que vous pouvez faire pour vous aider à dégrader les couleurs, c'est à dire à les mélanger les unes aux autres pour pas que ça passe comme ceci. Vous enlevez l'excédent de matière sur votre pinceau et avant que la pommade est séchée, vous venez la déplacer un peu dans celle d'à côté. Voilà comme ça vous pouvez avoir quelque chose de près de dégradé. Voilà j'ai fini mes deux sourcils. Ils ne sont pas magnifiquement bien fait malheureusement. Moi aussi. Non. Par contre vous voyez que les couleurs se fondent quand même bien. Honnêtement quand tu choisis des couleurs qui sont de la même famille, couleur froide avec couleur froide. Donc essayez d'utiliser des couleurs qui sont de la même famille. Donc mélangez pas un rouge par exemple avec le bleu. Avec un bleu. Voilà. Parce que ce côté, non, ce côté c'est quand même un peu plus harmonieux je trouve. Démunissez-vous d'un goupillon pour bien fondre vos fards ensemble pour vraiment créer un beau dégradé. C'est comme ça du coup qu'on peut vraiment faire le plus naturel possible si on peut appeler ça naturel bien sûr. Voilà donc du coup le résultat de nos rainbow brrrr. Rainbow brrrr. Avec les super mots de Donc dites-nous ce que vous... Mentez. Mentez peut-être pour être gentil. Dites-nous ce que vous pensez de notre chaîne si on s'est quand même bien débrouillé pour la première fois qu'on le faisait parce que franchement c'est quand même la première fois qu'on le faisait. Et maintenant on va se démaquiller. Enlever ce magnifique arc-en-ciel de nos sourcils. On va être très tristes mais bon c'est comme ça. Et vous faire des sourcils beaucoup plus portables et naturels au quotidien avec tout le reste, la gamme, Kat Von D, les poudres. Les signature brrr, les brustrucks et le super brrr. Super brrr. Super brrr. Exactement. A tout de suite. A tout de suite. Bon nous ça y est nous nous sommes démaquillés nous sommes de nouveau à nu et maintenant du coup on va passer aux sourcils pour tous les jours. Donc Christelle qu'est-ce que tu vas utiliser comme produit ? Alors moi je vais utiliser le signature brrr. La couleur qui me paraît adaptée c'est dark brown puisque je suis brune. En fait ça imite vraiment la forme d'un trait puisque c'est un crayon qui n'est pas rond. T'as vu Richard ? En fait le crayon n'est pas circulaire, il est en forme de lame. C'est comme une petite lame pour avoir un effet microblading. Tu sais les tatouages qu'on fait aux Etats-Unis où tu fais du poil à poil. Et là du coup comme c'est pas un crayon qui est rond, on a vraiment un effet de trait. Ouais c'est cool ça. Bah ça permet de donner l'impression que tu as plus de poils quand on n'a pas, un peu comme moi. Et ce qui est un peu de particulier dans les poudres à sourcils de chez Kat Von D c'est qu'elle est un peu lumineuse. Vous voyez il y a des petites nacres à l'intérieur et je crois que c'est pour faire un sourcil plus naturel c'est ça ? Tout à fait parce qu'en fait un poil naturellement à la lumière du jour il est toujours un peu brillant. Sachez que la marque Kat Von D est vegan et cruelty free donc tous les animaux sont épargnés. J'utilise plus souvent le crayon et la pommade pour les vidéos ou pour les photos etc. C'est la poudre que tu as visée ? C'est hyper pigmentée. Bah on dirait que j'ai cru que tu avais commencé par la pomme. La poudre est waterproof. Ah trop bien. C'est la première poudre à sourcils waterproof. Ça c'est bien aussi. Joie, tristesse. Donc du coup on va faire le deuxième sourcil maintenant et bah on se retrouve juste après. Voilà nos sourcils maintenant sont on fleek. En tout cas on espère cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, nous laisser des petits commentaires et aussi à vous abonner à la chaîne de Sephora si ce n'est pas encore fait. Merci Christelle d'avoir du coup été avec moi. Merci de m'avoir reçu, j'étais très très contente. On rigole toujours beaucoup. Avec Richard. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada